Musique Et bonjour à tous ! Et bonjour tout le monde ! On va vous parler du... Des... Des deux Pitata Le Pitata Whiteboard Le Smart Whiteboard Et du Time Hacker C'est-à-dire que si vous en avez un c'est bien, si vous avez l'autre c'est bien, si vous avez les deux c'est encore mieux C'est un miracle, effectivement ! Enfin surtout que un c'est spécialement pour faire l'horloge, lui il fait les deux, c'est-à-dire le pic d'une information, d'une écriture ou d'un dessin Et bien évidemment également pour faire la prédiction avec l'horloge que dessous Donc on va vous faire une petite démonstration Mais avant ça on va vous expliquer comment c'est quoi On a déjà fait une petite review dessus mais là on avait le matériel ensemble Et avant de l'envoyer à un client parce que je sais que pour le réapprovisionnement là il y a pour une dizaine de jours On a dit tiens on en profite qu'il est encore là pour en parler Effectivement ! Si vous avez acheté le Smart Whiteboard, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et bien un spectateur fait un dessin, écrit quelque chose, fait ce qu'il veut Et vous vous concentrez et vous devinez où vous le faites en synchronisation avec lui Lui dessine, vous vous dessinez et vous y arrivez à faire la même chose Un miracle déjà, c'est pas mal C'est ça, tout à fait On peut faire un pré-show, c'est-à-dire il y en a qui le font en télé Tiens, tu vas marquer sur là-dessus ce que tu penses vraiment Par exemple, tu vas faire un dessin Au moins tu le visionnes bien, c'est bon Maintenant tu les fasses, je veux rien voir Et au moment de l'émission, je te demanderai de penser à un objet Tu diras ça Alors, tu peux rien voir ou la personne écrit dessus Et puis elle le garde pendant son spectacle Puisque si on a besoin que d'une information Et c'est pareil, on connaît l'information sur le petit pad On peut partir avec, vous saurez quand même Tout à fait Pour pas penser que je vois ou je vois une transparence Tu pars avec le truc et tu me le redonderas à la fin Tout à fait, ou une trace que le styolo aurait laissé sur la vitre Non, pas du tout Ça reste du... Ça reste un board Velleda Donc qui se met avec un feutre Donc c'est... Il y a plein d'idées Du moment qu'il écrit et qu'il est face C'est que vous pouvez pas savoir dans la tête du spectateur C'est un miracle Tout à fait Donc ça c'est le whiteboard Smart whiteboard Smart whiteboard Est-ce que ça on peut le faire avec l'oreillette aussi ? On peut le faire, c'est celui-là qu'on fait effectivement avec l'oreillette C'est-à-dire qu'on peut avoir... Donc pour ça déjà il vous faut votre téléphone ? Alors ça, ça marche effectivement si c'est des lettres ou un mot qui a été marqué Si tu dessines par exemple, je dis même pourquoi moi, une cafetière Le système va pas reconnaître que c'est une cafetière Tu vas savoir que c'est une cafetière mais il va pas te dire c'est une cafetière Il va rien dire du tout d'ailleurs Par contre si tu marques cafetière... On reprend... Si vous dessinez et il dessine une cafetière Vous saurez qu'il a dessiné une cafetière Tout à fait, effectivement Vous le saurez, s'il fait une truelle, vous saurez aussi Exact Mais si vous rachetez un bluetooth que vous mettez dans l'oreille Qui correspond à votre bluetooth de... Bah vous le paramétrez avec votre téléphone Pour quitter la musique sur votre téléphone Et qu'il écrit quelque chose en lettres bâtons genre voiture Vous saurez qu'il a écrit voiture ou cafetière Vous saurez ce qu'il a écrit Parce que vous avez une oreillette en plus Que vous achèterez en plus ou que vous avez déjà Exactement Et ça c'est génial Si vous êtes sur scène, je redis que le spectateur écrit un mot Parce que votre routine c'est d'écrire quelque chose Sans regarder quelque chose Vous aurez directement l'information dans les oreillettes Ca va vous dire voiture si le spectateur écrit voiture Voilà Donc la calligraphie est quand même assez bonne Même si on l'écrit en lettres minuscules Ca fonctionne quand même A moins que le spectateur ou la spectatrice Écrit vraiment à l'arrache sur le panneau Mais le but du jeu c'est quand même d'écrire Et puis à la fin de le montrer à tout le monde Donc il faut que ça soit lisible Du moment que c'est lisible Pour le spectateur Et que les lettres sont bien faites On va dire Le système, l'application Elle est lisible également pour elle Donc du coup vous allez pouvoir entendre tout ça Alors maintenant je ne sais pas si Donc du coup Si Parce qu'en fait on n'a pas testé On n'a pas d'oreillettes Comme ça en bluetooth Mais si on met voiture Est-ce qu'il va dire voiture Ou est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire Par exemple Cars Si on tape en anglais sur le téléphone Parce qu'on peut mettre toutes les langues D'accord Sur l'application on peut mettre pas mal de langues Donc est-ce qu'il va dire voiture dans toutes les langues Ca c'est une bonne question C'est peut-être pour ça qu'il y avait des langues C'est peut-être pour ça qu'il y avait des langues C'est peut-être pour ça qu'il y avait des langues Et oui à quoi ça sert Et je pensais que ça allait faire le changement Mais non C'est peut-être sûrement ça Donc à voir par la suite Mais je pense qu'effectivement c'est ça Il a fait tous les tests Il a regardé toute l'application entière Mais sauf ça Puisque j'avais pas de Il n'y en avait pas d'oreillettes Donc on n'a pas testé Enfin sauf ça remarque qu'on est bête J'aurais branché un plug avec des écouteurs C'était pareil C'est vrai Et bien on va le faire On va le faire On en parlera Ouais exactement Ensuite Maintenant vous ne pouvez acheter que le Timehacker Ou que ça Donc si vous achetez que ça On a dit comment ça marche Et maintenant Si vous achetez que le Timehacker C'est quoi ? C'est une pendule Qui est vendue avec Qui vaut 2€ à Ikea Ca veut dire qu'à la fin vous pouvez la donner en cadeau C'est ce qu'il dit dans la pub Vous pouvez la donner par avec C'est tout à fait vrai Ca fait un souvenir Voilà Cade en poisonnier Qu'est-ce qu'il va faire d'une pendule ? Il n'y a même pas la pile Ouais mais après ça ils mettent la pile Oui parce qu'à la fin il n'y a pas la pile Donc il se dit C'était vraiment une prédiction Et là le spectateur Pense à 1h Quelle heure tu penses ? 8h56 8h56 Et bien vous n'allez pas me croire Derrière ce foulard Si j'enlève Il y a marqué 8h56 sur la pendule Et je le prouve Il enlève Il montre que la pendule Elle n'a pas de pile Et il donne tout à examiner Et il le donne en cadeau C'est pas obligé hein Mais c'est ce qu'ils préconisent Dans la pub Ca c'est time à coeur C'est déjà pas mal Tout à fait Mais Maintenant Si vous avez ça Et ça Ca veut dire Vous êtes riche Déjà Et que vous voulez faire des miracles Ca veut dire que le monsieur Il peut écrire 8h10 Et là Et là Sans rien vous dire C'est à dire qu'il écrit mais il vous dit pas On soulève Et il y a marqué 8h10 C'est ça Voilà Exactement L'association des deux Et les deux séparés Tout à fait Maintenant on peut faire une petite démo Donc ça sera improvisé Ca veut dire qu'il ne sait pas ce que je vais écrire ou penser Et on verra si ça marche Autrement ça serait complètement ridicule Vous ferez une vidéo truquée Mais c'est pour En même temps pour nous Pour savoir si cet enchaînement qu'on a pensé Peut marcher Parce qu'on ne l'a même pas répété Et puis c'est pour que vous voyez la vitesse On va dire d'exécution du système Voilà Donc on est en caméra Vous avez la petite horloge Voilà Qui est dessous Oui mais c'est pas grave Non non je soulève juste à peine Donc ma prédiction elle est là L'horloge Elle est ici Les gens peuvent être entièrement Je vais décaler ça Hop Tiens garde le truc Moi je garde ça Tout ça Voilà Les gens peuvent être entièrement Derrière Il n'y a absolument rien derrière C'est juste mon truc Qui recouvre entièrement mon Mon horloge Et ça c'est posé ici Voilà donc à la vue de tout le monde On commence par quoi alors ? Je fais un dessin On commence par ça Allez Donc l'idée D'abord du Du board Allez c'est parti pour l'explication Il y a une petite coupure Parce qu'il y a du monde qui vit au magasin Fais l'explication La petite démonstration La petite démonstration Allez On en a profité pour aller chercher En même temps quelque chose Pour essuyer Parce qu'on va le faire plusieurs fois Donc on avait dit L'idée est la suivante Tu vas venir faire un dessin Ce que tu as envie Et hop Je te laisse Enfin d'ailleurs tu peux tout prendre C'est bon ? Hop voilà Et bien évidemment Je regarde pas Ou moi je peux commencer aussi Non mais quoi qu'on va On va faire un truc comme ça Allez Tu fais un dessin Et moi je fais également un dessin Bon c'était improvisé alors Ouais Bon on va le faire ensemble Hop Voilà C'est ce que je pense hein Après Je montre pas la caméra C'est ce que je pense hein Attention Non maintenant j'écris plus Un, deux, trois Boum Moi j'ai dessiné une voiture Et toi ? Et toi aussi Une voiture T'as dessiné une voiture Ouais le mieux la vienne Ah ça va C'est ma pensée Donc ça bien évidemment Bien évidemment que là J'ai dessiné une voiture Qui n'est pas la même que Thierry Parce que Il faut pas dessiner exactement Pareil que le spectateur Autrement ça serait Complètement ridicule Mais je peux dessiner Exactement pareil que lui Parce qu'effectivement l'information Que je prends Elle est tip top Bien Donc d'où la petite lingette Donc on a bien fait justement D'être, d'être coupé Hop Voilà on efface tout ça D'ailleurs je préconise justement Quand vous allez utiliser Donc le, le, le bord D'utiliser des petites lingettes Un peu quand même humide Ou alors vraiment des éponges Bien spécifiques Mais éviter d'utiliser tout ce qui est C'est assez tonne Je ne sais pas si Si on a des Non mais oui Alors forcément Tout ce qui est solvant C'est tonne ça Vous ne l'utilisez pas Mais tout ce qui est Chiffon Assez rèche Parce que Ce que j'ai enlevé tout à l'heure Il était par terre Une serviette Une serviette Parce que du coup Vous allez rayer le vinyle Alors vous allez me dire Bon le vinyle c'est Vous pouvez On peut le changer En fait Voilà Ca on oublie On remet du vinyle par dessus Et c'est reparti Mais ça serait dommage Voilà Donc ça c'était Pour le dessin Donc le dessin est fait Une inscription peut être fait Et on le devine C'est très bien Maintenant On va On va laisser ça ici Pour le moment Et on va Tenter donc de faire l'expérience Avec Avec la petite horloge Donc l'idée De base C'est que Je te dis non Voilà J'ai une prédiction Qui est ici Tu vas M'annoncer Une heure N'importe quelle Donc Le spectateur Annonce l'heure Donc ça peut être moi Qui le fait Bien sûr Entre guillemets Un complice Là c'est moi qui vais le faire 10h15 Tu me dis 10h15 J'ai dit ça pour que ça soit long Mais c'est pas Je sais pas Comme tu veux Et tu m'as dit quoi 10h15 10h15 Et du coup Hop Et du coup Une fois qu'on va regarder La petite prédiction Donc là bien sûr Je l'ai lancé moi directement Et ça y est Je sais qu'en plus Ça a été fait sur 10h15 Dingo Donc je vous l'amène juste là Comme ça Devant vous Hop Je dévoile juste Rien à faire de plus Et effectivement On a notre horloge Qui est bien sûr 10h15 15h15 Voilà Donc c'est exceptionnel Mais on pourrait dire Ah oui mais tu l'as dit Donc forcément Comme Comme tu as entendu Le Le Tu as entendu L'heure Et bien effectivement Peut-être que Voilà Effectivement Comme je l'ai entendu Moi en tant que magicien Je vais J'ai pu tricher Mais C'est là où c'est l'intérêt D'avoir les deux Si vous avez assez d'argent C'est qu'on n'est pas obligé De connaître l'heure Du spectateur Il peut également L'écrire Donc imaginez l'idée J'arrive Je dis que Alors bien sûr Je vais Je vais Je vais changer Alors L'heure Avec la petite La petite truc derrière Je mets une heure Donc ça on peut le faire devant le spectateur On met Voilà On met Alors bien sûr Je ne vous montre pas l'heure que je mets Trouement c'est ridicule Donc ça fait partie de la routine Vous pensez que J'ai pu entendre Donc j'ai Hop Alors attendez quand même Je regarde quand même l'heure que je mets On va faire différemment J'en mets une autre d'heure Et on va voir si On allait penser à la même chose Ok Je mets ça Et pour Voilà Qu'il y ait une preuve De ce que je vais annoncer Exactement Je vais l'écrire sans le dire Donc du coup je laisse Hop là Ça ici Et maintenant Donc l'idée C'est que tu vas écrire l'heure Alors pour écrire l'heure On va simplifier la chose Par exemple imagine Tu penses à Je ne sais pas quoi moi 3h12 Bah tu m'écouteras 312 Si tu penses à 1h20 Tu mettras à 120 Au moins c'est beaucoup plus simple Donc Thierry fait ça Je ne regarde pas Je ne regarde pas Bah de toute manière Voilà Hop C'est ça Je mets les mains en haut Au moins comme ça c'est bien Voilà Je ne sais pas si vous voyez Hop Donc là l'avantage Qui est très bon C'est que vous ne connaissez pas Bon là je l'ai vu Parce qu'il me l'a montré Donc 3h20 Mais ce qui est très très bon C'est que du coup Vous n'êtes pas obligé D'aller faire une manipulation là Pour envoyer l'heure Parce que forcément Comme vous ne la connaissez pas Bon certes Donc je ne connais pas l'heure 3h20 Effectivement on regarde Et j'ai bien ici Sur l'horloge Et on peut montrer à tout le monde Le 3h20 Et je te montre J'ai bien 3h20 Sur l'horloge Une fois que l'horloge C'est ici Bon bah ça on s'en débarrasse C'est le torchon On vient reposer Et si on a envie Bien évidemment On peut donner ça au spectateur Et en plus on montre Et ça c'est très très bon C'est que Oh incroyable Il n'y avait en plus Pas de pile derrière Le petit boîtier Et on peut partir avec Et on peut partir avec Et donner ça au spectateur Puisqu'effectivement Tout le système entre guillemets Est parti Et vous donnez ça En cadeau au spectateur Parce que c'est vrai Qu'il aurait pu signer Déjà une horloge Dès le départ Vous mettez votre prédiction Tac 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 Que vous voulez Et enfin Il part avec le cadeau Donc c'est vrai Que c'est exceptionnel Voilà Il faut quand même imaginer Aucune complicité sur le chiffre On a essayé de le faire en direct Tout à fait Et pour vous montrer les gestes Qu'il faut faire Et surtout pour vous montrer Le temps que ça a mis Voilà Donc c'est très très bien Et voilà Alors là on l'a fait comme ça Donc du coup La première fois J'ai envoyé moi-même l'information A l'horloge Et la deuxième fois Bon même si tu étais devant J'ai essayé de montrer les mains en l'air Mais du coup on n'a pas de complice C'est du coup En fait c'est lui qui envoie l'information directement à l'horloge Donc le fait que Thierry mette une heure dessus L'horloge le comprend directement L'adapte Et va se caler sur l'horloge J'ai forte ton horloge Non mais c'est vrai que c'est quand même très puissant Non l'idée est bonne C'est bien fait C'est bien pensé C'est très très puissant Voilà Que dire de plus C'est bien C'est très très bien Il faut quand même faire attention Je pense Parce que ça nous est arrivé nous deux trois fois Je pense que vous êtes à la structure Nous on est dans une structure complètement métallique Donc les ondes sont énormément renvoyées à droite et à gauche Et c'est pour ça que nous au magasin on a beaucoup de problèmes Avec tout ce qui est bluetooth Tout ce qui est wifi Faites attention dans les salles de spectacle Des fois il met des brouilleurs de téléphone Du coup testez ce matériel là Parce que alors là On ne peut pas faire plus électronique que ça Donc voilà testez votre matériel pour savoir S'il n'y a pas de Si il n'y a pas de C'est une bonne compatibilité A l'endroit où vous êtes Et il y a la petite pochette qui va bien Et qui est vendue avec Effectivement Donc vous mettez ça dedans Et c'est que du bonheur Ça dedans Ou ça Directement Dans sa boîte de rangement Puisque Il n'y a pas de lien là S'il y a le lien C'est quand même assez bien fait Mais du coup effectivement Je sais que cette petite review On parle qu'une certaine minorité de personnes Les autres vous avez fait de la culture magique Mais comme ça a un coût C'est vrai que pas tout le monde va l'acheter Parfois c'est bien Qui est un coût aussi cher Comme ça C'est vraiment pas donné à tout le monde Et voilà Et voilà On dit au revoir A tout bientôt Et bah oui Je nettoie tout propre Et maintenant on part sur le unboxing Oui Exact Allez A bientôt A bientôt Au revoir Au revoir